L'évangélisation 4.0 Assez-vous bien et soyez très concentrés parce que j'ai toujours de très bonnes choses à vous dire. Bonne semaine sainte. Bonne semaine sainte. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Osa, 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 O de la passion, parce que déjà le dimanche, on parle dimanche des rameaux, toujours on dit dimanche des rameaux, mais il faut préciser que le misère romain parle de dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur, et de la passion du Seigneur. Donc c'est une semaine qui nous permettra d'arriver à non seulement la passion, de vivre non seulement la passion, mais d'arriver à la gloire, la résurrection, la gloire de Jésus. Le dimanche, nous avons donc les rameaux et la passion, et même si vous regardez bien la semaine sainte, le texte de la passion du dimanche est plus long que celui qu'on écoute le vendredi saint. Je dis bien, le texte de la passion le dimanche est plus long que celui du vendredi saint. Et même généralement, le texte, en fait, les propos de Jésus le dimanche de la passion sont plus consistants le dimanche. Jésus le dimanche, il s'exprime plus longuement que le vendredi. Le vendredi, Jésus, il ne dit presque rien. Alors, le lundi saint, on est toujours dans une pénitence, rien de particulier, particulier, particulier. Mais généralement, dans les diocèses, généralement dans les diocèses, déjà le mardi saint, il y a ce qu'on appelle la messe chrismale. Il y a la messe chrismale. Initialement, d'après le missèle romain de la Sainte Église catholique romaine de rite latin, le jeudi saint, nous avons la messe chrismale. La messe chrismale, retournée dans des vidéos précédentes, vous allez voir, là on parlait des objets liturgiques. Je vous avais présenté les saintes ampoules pour les huiles, donc le saint crème, l'huile des catechumènes et l'huile des malades. Je vous avais dit, c'est à la messe chrismale que le saint crème est consacré, l'huile des malades et l'huile des catechumènes sont bénites. Et donc, d'après le missèle romain et donc la liturgie de la Sainte Église catholique romaine de rite latin, c'est à la messe chrismale qui doit être célébrée et présidée le vendredi, non le jeudi saint, c'est à cette messe chrismale que le saint crème est consacré et que les saintes huiles sont bénites, malades et catechumènes. Mais comme le jeudi saint, c'est compliqué que, et tous les prêtres doivent entourer l'évêque et ça doit être à la cathédrale, mais avec les distances, c'est compliqué que les prêtres soient en même temps le jeudi saint au niveau de la cathédrale, après ils retournent dans les paroisses. C'est pour ça que la messe chrismale a été anticipée dans plusieurs diocèses au niveau du monde entier, soit le mardi saint, soit le mercredi saint. Meschrismale, soit le mardi saint, soit le mercredi saint. Donc l'intérêt de cette vidéo, c'est aussi de vous parler donc de cette messe chrismale qui est soit le mardi saint, soit le mercredi saint, généralement dans les différentes diocèses. Donc renseignez-vous dans vos différentes diocèses. Au cours de cette messe, les huiles sont saint crème consacré, huile des catechumènes bénites, huile des malades bénites et les prêtres, les diacres et même les évêques, ils renouvellent les promesses d'ordination. Le jeudi saint, nous avons donc l'institution de l'eucharistie et de l'ordre, c'est donc la scène. Il y a donc la messe du jeudi saint qui rappelle l'institution de l'eucharistie et de la scène. Et donc de l'institution du sacrement de l'ordre. Et le jeudi saint, c'est la fête des prêtres. Donc souhaiter, n'hésitez pas à souhaiter bonne fête aux prêtres le jeudi saint. C'est l'institution du sacer douce. Le vendredi saint, et en fait, la messe du jeudi saint, je me souviens quand j'étais tout petit, tout jeune, toujours le jeudi saint, et je garde ce souvenir, le jeudi saint, en même temps il y a la beauté de la liturgie du jeudi saint, mais qui à la fin nous commence, nous plonge dans le deuil. On passe déjà la vie. Du coup, le vendredi saint, c'est le deuil, c'est le deuil. Dieu est mort, Dieu est mort. Il y a deux moments forts le vendredi saint. Il y a le chemin de croix, et il y a la vénération de la passion. Il y a ceux qui préfèrent choisir soit l'une, soit l'autre. Faut-il choisir? Non. Il faut faire les deux. Mais si vous me demandez de choisir, je vais vous dire, le chemin de croix, tu peux faire le chemin de croix tous les jours dans l'année. Par contre, la vénération de la passion du Christ, ce n'est qu'une seule fois le vendredi saint. Et du coup, ça m'amène à vous dire, quel est le seul jour de l'année où il n'y a pas de messe, c'est uniquement le vendredi saint. Le vendredi saint, il n'y a pas de messe. Le vendredi saint, on consomme les hosties consacrées le jeudi saint. Dieu est mort. Et samedi saint, veillez pascal. On commence avec la lumière à l'extérieur. Et c'est donc à l'annonce à l'intérieur de l'église, à l'annonce de l'exultet. Oui, c'est ça l'annonce de la Pâque. Il est ressuscité. C'est là, c'est là, il est ressuscité. Normalement, quand on chante cet exultet, c'est là que tu vas sentir qu'il est ressuscité. Et nous en sommes témoins. Voilà, on va sentir une nouvelle vie, une nouvelle naissance et tout ça. Tout va bien se passer. Oui, il est ressuscité comme il nous l'a promis. Et nous allons proclamer, proclamer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est ça. Et donc, le dimanche de Pâques, c'est la résurrection puisque le tombeau est vite. Voilà donc présenté la semaine saine. Vous avez donc les détails. Et je vous invite à bien la vivre. Et donc, je souhaite aussi et j'espère que chacun de vous a l'une ou l'autre célébration de cette semaine sainte pourra réellement comprendre que là, nous sommes en train de vivre le cœur de la foi, le mystère de la foi. Et je ne rappelle pas que c'est la plus grande fête chrétienne, ce n'est pas Noël. Bonne semaine sainte. Et je sais que la semaine sainte, elle est épuisante. Mais bon, après nous en sortirons remplis de grâces et de bénédictions. L'Église a besoin de vous. J'ai besoin de vous. Je vous attends. Je viendrai vous chercher pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada